Musique A l'atelier des milles, tous les 15 jours, on change de carte. Pour se renouveler, pour surprendre à nouveau nos clients et permettre aux gens de découvrir les choses que nous, on aime faire et essayer de leur faire partager cet univers. Pour les entrées, on va commencer par les entrées. On essaie toujours de faire une soupe. On a tout le temps une soupe à la carte, donc là, cette fois, ça va être une soupe de petits pois. Et là-dessus, on va mettre un oeuf de canne mollet. C'est quelque chose que les gens ne connaissent peut-être pas. Ça va peut-être un petit peu surprendre et amener quelque chose de particulier. Un foie gras cuit au torchon, assaisonné avec le muscat de Rieswalt, sel, poivre, c'est fait au torchon dans la pure tradition. Ça, avec une petite tranche de pain de grillé, un petit peu rustique, ça, c'est un vrai plaisir. Et on a fait en nouveauté aussi des fricassettes sèches. Et là, on l'a un petit peu agrémenté avec une panisse croustillante. Donc, on a fait une belle panisse croustillante, bien fine, et ça donne un petit peu un effet de tarte. Et là-dessus, on va poser nos petites sèches avec la salade, etc. Ça promet d'être quelque chose de pas mal aussi. Pour les plats, par exemple, on va partir sur des Saint-Jacques juste snackés. Notre Saint-Jacques, c'est un plat phare de l'atelier d'Émile. Donc, on les fait toujours juste snackés à la plancha, cuites aller-retour. On va les mettre dans une brioche faite maison, un petit peu feuilletée. Et on va faire ce qu'on appelle une sauce matelote. La sauce matelote, c'est une sauce un petit peu désuète, mais qui est très intéressante à goûter. Donc, on part sur une sauce au vin rouge. Donc, c'est assez particulier de mélanger la Saint-Jacques avec ça. Un petit peu de fumée de poisson. Et avec ça, on fait une sauce assez liée, assez bonne, qu'on va mettre tout autour de la Saint-Jacques. Et pour agrémenter ça, on va faire une belle compotée de fenouil confit. On peut aussi vous parler du pavé de maigre. Le maigre, c'est un poisson qui est un poisson blanc, qui nage très en profondeur. On va faire des pavés un petit peu épais. On va les cuire vapeur. Ça va rester léger. Et là-dessus, on va faire revenir un petit peu des légumes qui ont été aussi cuits à la vapeur dans un petit peu de beurre, pour qu'ils soient bien brillants, un petit peu gourmands, mais qui n'est pas non plus quelque chose de très, très lourd. Et on va vous poser un aïoli détendu. Alors maintenant, on va parler un petit peu de dessert, parce que qu'est-ce qu'un repas sans dessert ? Donc on va parler de la crêpe Suzette. Nous, on la fait un peu à notre manière. Donc on fait un caramel à l'orange, évidemment, assez classique. On le fait flamber au Grand Marnier aussi, assez classique. Mais on va ajouter dans la crêpe une petite marmelade maison d'orange amer. On voit les gens, les yeux qui brillent quand ils mangent cette crêpe Suzette. Donc voilà, ça, c'est assez fabuleux. On a nos tartes aussi. Nos tartes avec un feuilletage maison. Alors quand elle est à la pomme, on fait une frangipane. Et dessus, on met des pommes caramélisées un petit peu façon tatin. Donc ça fait une belle tarte, servie avec une petite boule de glace vanille maison. Bon, voilà, on est classique, on est standard. Mais alors qu'est-ce que c'est bon ? Jusqu'à la fin du mois, là, puisque c'était la période de l'épiphanie et qu'on adore la galette des rois, on va prolonger la galette des rois individuelle. Donc nous, on fait un pittivier classique. Donc c'est la frangipane. Mais on va être très généreux sur notre crème frangipane à l'intérieur. Et on va sucrer la galette de partout de manière à ce qu'elle soit très, très croustillante. Et c'est un vrai gage de qualité avec un bon feuilletage au beurre, bien sucré. Voilà, ça, c'est magnifique aussi. C'est croustillant, cette saison, c'est le moment.